Connaissez-vous la draft NBA ? C'est notre credo ici à Envergure et nous allons vous présenter notre épisode qui reviendra sur le mois de mars. Ça s'appelle Victor et les autres parce que figurez-vous que cette année dans la draft, il y a Victor Wambanyama et puis il y a les autres. Le père aimait Hugo, il prénomma Victor, ce fils dont le destin défraya les gazettes. Au menu, aujourd'hui dans la première partie, on dira quelques mots du mois de mars de Victor Wambanyama qui a été très productif pour le coup avec les Metz de Boulogne-Levalois. Et puis on aura une grosse page sur la March Madness et sur les prospects qui se sont montrés, ceux qui se sont un peu cachés et ceux qui se sont montrés sous un mauvais jour. Donc on vous dira, ça permettra aussi de parler de nouvelles têtes à l'approche de la draft puisque dans un peu plus d'un mois, on aura la loterie NBA et dans deux mois et dix jours, on enregistre le 10 avril. Et bien dans deux mois et dix jours, ce sera déjà la draft 2023. Pour m'accompagner, nous avons El Manu. Manu, comment vas-tu ? Ça va et vous ? Et toi ? Et ouais, tu peux me tutoyer. Ça va bien. Et Hugues, de l'autre côté. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va tous bien, je crois. Le printemps arrive et nous allons parler March Madness. Mais d'abord, partie 1, Wambanyama. Son mois de mars, c'est parti. Victor Wambanyama. His arms are so long. Manu, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus, sur les derniers matchs que tu as vus ? Est-ce que tu as des observations sur sa production ? Il a fait un bon mois. Il était nommé pour être joueur du mois, d'ailleurs. Ouais, comme tous les mois, donc ça, c'est pas du nouveau. Moi, je comptabilise le match du Mans, où ils ont joué le 23. Donc, ça fait Le Mans, Monaco et Strasbourg. Et deux victoires, une défaite. Et il a fait du victoire. Mais il a été très, très fort dans le scoring, avec un match à 26 et 29. Un peu plus en deçà contre Monaco, où il ne fait que 8 points. Mais il est super important. Autre part, notamment au rebond, où il en prend 14. Un peu plus de passes aussi. Donc, ça, c'est super intéressant de le voir là-dessus. Trois contre Monaco. Il ne fera pas sept, on s'en fiche. Mais c'est super intéressant de le voir un peu plus involved. J'ai perdu le mot en français. Impliqué. Impliqué, voilà. Pardon. Donc, c'est super intéressant. Après, il a fait du victoire. Il n'y a pas de grande évolution là-dessus, sur ces matchs. Pour moi, en tout cas, j'ai beaucoup plus appris sur l'équipe de France, quand il était avec l'équipe de France, que là, en ce moment, en BDK Elite. Qu'est-ce que tu avais appris en équipe de France ? Parce que du coup, on ne s'était pas eu, on n'avait pas eu ton retour là-dessus. J'ai eu l'opportunité d'aller le voir quand ils ont joué la Lituanie à Angers. Et j'avais vu aussi les matchs précédents à la télé. Où je l'ai vu un peu… J'ai retrouvé le Wain Bagnabad d'avant, en fait. Où il était un peu plus, pas scolaire, mais un peu plus attentiste, notamment en défense. Où on a retrouvé ce temps de latence qu'il avait, plutôt quand il était un peu plus jeune. Et du coup, il compensait ça par sa longueur. À chaque fois, il était souvent en retard sur sa prise de décision. Il avait ce petit temps de latence. Du coup, en retard, il se prenait toujours… Au moins, il y avait une tentative de panier. Il y avait souvent des points à l'arrivée aussi. Et la non-capacité aussi à ne pas trop savoir contenir les big men. En face, il y a une image qui a fait un peu le tour des internets. C'est quand il se fait dunker dessus en Bosnie. Où il se fait matraquer au poste. Et il n'arrive pas à contenir. Donc ça, c'est encore ces deux choses-là, pour moi, où j'en attends un peu plus l'année prochaine. Pas cette année, parce qu'il ne le changera pas cette année. Peut-être s'il va à la Coupe du Monde, à voir. Mais voilà, c'est vraiment ces deux points-là, moi, où j'attends encore un peu plus sur les années à venir. Est-ce que la manière de Chet Holmgren l'année dernière, même si Victor paraît un poil plus costaud, en tout cas, il a eu le temps de faire peut-être plus de muscu, mais est-ce que, comme Chet Holmgren, ça serait bien qu'il y ait un mec avec un centre de gravité plus bas à côté de lui dans l'équipe et qui peut se taper justement les gros Bosniens, les Zubac, qui viennent enfoncer, les Valenciunas, etc. En équipe de France, je ne vois pas ce profil-là. Non, je parle de l'année prochaine en NBA. Possible. Après, il y a sur les équipes-là actuellement qui sont en liste pour la loterie, il n'y a pas forcément ce genre de joueur. Enfin, là, je ne le vois pas, en tout cas. Hugues ? Quand même, tu vas avoir Stuart si tu vas au Pistons, si tu vas avoir P.J. Washington, si tu vas à Charlotte, tu vas avoir Jackson si tu vas à Indiana. Et puis, de l'autre côté, les commandes... C'est juste que Manu, il veut qu'il aille aux Spurs. Ouais, aux Spurs, c'est un peu plus petit, mais les Rockettes, c'est un mec comme Jabari Smith. Donc, tu vas avoir... Jabari Smith prend les contacts pour toi ? Il va... Franchement, il fait une bonne année. Ça sera un autre débat, mais il fait une bonne année. Ah bah oui, il fait une bonne année, surtout sur la fin, mais je ne le vois pas défendre sur les cinq, en fait, l'année prochaine. Enfin, sur les groupes à bagues dont on parle, en fait. Ouais. Alors après, c'est toujours pareil, les cinq, ils sont là en saison régulière, en play-off, ils jouent 10 à 15 minutes. Après, peut-être que sur, justement, cette année ou je ne sais pas sur laquelle il va tomber, il ne va peut-être pas forcément jouer dans une équipe qui jouera les play-offs. Donc, ce sera peut-être aussi l'occasion pour lui de s'épaissir un peu, sans trop charger la mule. Mais voilà, et d'apprendre, justement, à rejouer avec le bas et le haut du corps, à tout bien enclencher pour que ça devienne un défenseur NBA plus que correct dans cette zone du jeu, en tout cas. Dans ce que tu as noté, c'est intéressant le rebond, parce que, alors, ça reste des stats brutes, mais pour le coup, le rebond, c'est une des stats où les stats brutes sont le plus parlant, quand même. On dirait qu'il y a des joueurs qui boxent out et qui ne prennent pas de rebond. C'est confère Brouc Lopez. Mais il a cinq matchs de suite, il n'a plus de dire bon, Victor. Donc, c'est quand même intéressant dans le rôle qu'il va avoir défensivement sur cette fin de saison. C'est ce qui est un petit peu dommage, c'est que Tremont Waters ne va plus jouer. Et en fait, à la fois, je trouve ça dommage et à la fois, je me dis peut-être que du coup, ça va amener Victor à avoir d'autres responsabilités. Et de toute façon, en fait, on a l'impression de le connaître tellement bien que tout nouveau rôle est un petit peu excitant, en tout cas en perspective de scouting. Donc, on verra comment ça se passe sur la fin de saison régulière et puis les phases finales de BetClick Elite. En tout cas, il y a une chose que j'ai notée qui est intéressante et je voulais te faire réagir là-dessus, Manu, et peut-être Hugues aussi. Tu parlais de CP Sir, je pense qu'il travaille beaucoup et même c'est sûr. En fin de match, il y a Thomas Dufon de la First Team qui va l'interviewer. Je ne sais plus quel match c'est, mais c'est un match où il a bien rentré ses tirs. Et Thomas lui dit, bon, écoute, j'ai l'impression que tu as bien retrouvé ton tir, tu t'es retrouvé aujourd'hui. et Victor répond, ouais, bah, en fait, je fais tellement de muscu que je n'ai même pas le temps de travailler mon tir et juste là, cette semaine, on s'y remis un peu et c'est tombé dedans, quoi. Hugues, tu dis que c'était contre Le Mans, après Le Mans ? Ouais, je crois. C'est le dernier match, je vois la First Team commenter et où il prend des gros tirs à trois points en transition, etc. Donc, je vois bien Le Mans. C'est un match très impressionnant, d'ailleurs. Ça doit être celui-là parce que le dernier à domicile, c'est sur B. Donc, ça doit être Le Mans. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce qu'on n'est pas un peu... Je vois de temps en temps, alors c'est à la marge, mais je vois de temps en temps des internautes qui se contentent surtout des stats et qui vont... Et ce qui est vrai, que sur les mois depuis les mois janvier-février, Victor est un peu moins à droit. Depuis le début de saison où il est en pleine fanfare, il est un peu moins à droit. et qui disent, ouais, est-ce qu'en fait, c'est vraiment... Alors, on fera un focus sur son tir au prochain podcast, un gros focus sur le tir de Victor, mais est-ce qu'on n'est pas un peu trop dur dans le jugement de la progression technique, en fait, de Victor, parce qu'il a tellement besoin de faire de muscu que peut-être qu'il n'a pas le temps de bosser certains aspects qu'il aimerait bosser. Après, ce n'est pas de la muscu comme on l'entend. Ce n'est pas aller à la salle et soulever 130 kilos avant de développer coucher, mais... Non, c'est plus en bas du corps, je pense. Oui, voilà. Mais de toute façon, on l'a bien vu déjà sur cette année où il a un peu épaissi et tu vois qu'il a changé physiquement, en tout cas. Et de toute façon, il en a besoin, comme tous les joueurs qui vont traverser l'Atlantique. Donc, peut-être qu'il laisse un peu ça de travers, mais... Comme tu dis, après, tu as les gens lambda et il y a nous, entre guillemets, sans faire de généralité ou se voir trop beau, mais nous, finalement, qu'il en marque 76 ou qu'il en marque 4, moi, ça ne va pas me... Je sais ce qu'il sait faire. Je ne m'attends pas à ce qu'il domine, ce qu'il le fait déjà. Donc, moi, ça me... Oui, puis au-delà de nous, il y a les front office qui sont bien informés sans faire un avis d'il y a un moment. Oui, aussi, et puis maintenant, ce qui va être jugé, c'est son hors-terrain, c'est plus terrain. Parce que le terrain, il vend toute la saison. Et sur ça, pour le coup, il n'y a pas de retour négatif pour le moment. Bien sûr, on n'est pas au quotidien avec lui. Hugues, tu avais un truc à dire ? Oui, sur la prise physique parce que je trouve ça quand même vraiment impressionnant sur toute l'année. Là, vous aviez interviewé Massa, le pivot de Strasbourg, il y a peut-être assez longtemps parce qu'il avait fait un grand match. Là, j'ai vu le dernier match contre Strasbourg. tu vois qu'il a appris quand même. Il y a des prises de position au poste bas avec des retournées où il finit le bras par-dessus. Athlétiquement, c'est très solide et physiquement, il y a plus d'impact aussi. Donc, moi, j'ai vraiment été très impressionné par cette prise de masse, cette prise d'intensité dans l'impact tout au long de la saison. Et c'est peut-être aussi lié, et là-dessus, c'est toujours ma faiblesse, mais au fait que, ça y est, il a atteint sa poussée de croissance. Il ne grandira pas beaucoup plus que ça. Ils ont enfin pu l'épaissir. Et donc, on commence à voir vraiment le prospect physique NBA athlétique qu'on va attendre. Tu parlais de Tchett. Tchett était tout fin, mais Tchett était très puissant. Tchett, il ne bougeait pas. On avait vu Tchett qui prenait des contacts, etc. face à Jalen Duran. J'aime bien son match en référence où il le tenait. Victor, il était plus en deçà, à reculons, plus dans le slip, plus dans la périphérie. Là, je commence à avoir un vrai joueur où je me dis, OK, même dès l'an prochain, il va pouvoir être sur le terrain, il va pouvoir encaisser, il va pouvoir se développer sans un risque de blessures trop rapides. Si vous n'avez pas vu Victor cette année, parce que vous avez dit c'est bon, je le connais, j'en ai ralqué, ça fait 5 ans qu'on le voit tous les jours, regardez physiquement la prise de masse est impressionnante. Il faudra faire un avant-après peut-être en ce qui concerne les photos, ce serait sans doute intéressant. Est-ce qu'une dernière question sur Victor, qu'est-ce que vous attendez de cette fin de saison régulière et puis des play-offs en fait de BetClick Elite, c'est-à-dire tout ce qui va se passer pré-draft ? Est-ce que vous attendez quelque chose ? Moi justement, ça va être son impact et son attitude en play-off. Est-ce qu'il va step up et vraiment se montrer encore plus leader qu'il ne l'est déjà ? Que ce soit en dehors du terrain ou sur les entraînements, sur le banc et en match. C'est vraiment ça que je vais attendre. Là, c'est un peu plus du détail du coup, mais comme offensivement à défensivement, en termes de jeu, pour moi, Stani ne fera pas grand-chose de plus. Donc, c'est vraiment plus sur ça le leadership. Hugues, il y a des phases de jeu que peut-être tu aimerais voir et qu'on voit plus en phase finale qu'en phase régulière ? Parce que c'est un truc que j'aime beaucoup chez lui. Moi, c'est sur les petites passes, la réactivité parce qu'il va être de plus en plus trappé, il va de plus en plus être agressé et voir comment il ressort le ballon. Et ces dernières semaines, j'ai vu des très belles lectures, des kicks à l'opposé, des passes de relance qu'on avait déjà vues, mais voilà, voir comment il s'adapte à face à une adversité où on va se concentrer sur lui et pour l'instant, il réagit bien. Donc, j'espère voir plus de ça, mais je ne suis pas un cas là-dessus. C'est très intéressant effectivement à observer si vous voulez observer que Victor sur un match, le timing, c'est-à-dire que parfois, la prise à deux, elle vient, mais on attend quand même une seconde pour que le coéquipier soit dans la bonne fenêtre ou pour que la défense soit un peu plus déstabilisée et parfois, au contraire, il faut anticiper. C'est très intéressant à observer et de toute façon, les grands joueurs, les grands superstars NBA, elles les ont, ce timing, ces capacités à lire la défense et à anticiper les mouvements de la défense. Donc, ça va être intéressant de voir Victor s'adapter à ça même s'il doit déjà le faire comme Hugues le disait. On a fini sur lui. On va passer à la deuxième partie. On va passer aux autres et à ce bilan qui marche maintenant. Et oui, c'est Yukon qui a gagné la March Madness. Hugues est content parce que c'est une équipe qui joue bien au basket. Non, mais c'est vrai. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup de monde. C'était une March Madness avec plein de surprises. Il n'y avait pas de Seed 1 au Final Four. C'était assez surprenant mais Yukon a vraiment roulé sur toute la compétition. Ils ont explosé tout le monde en gros et ils ont très peu douté. L'équipe qui les a fait le plus douter, c'était de Saint-Marie's jusqu'à ce qu'il y a leur allié qui se blesse. Mais sinon, c'était plutôt pas une promenade de santé parce que ça ne l'est jamais mais c'était plutôt une belle domination pour l'équipe du Connecticut qui a en son sein X prospects NBA. X parce qu'on ne sait pas le nombre. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Je commence avec celui qui est le plus haut sur notre big board et qu'est-ce que ça va lui apporter et qu'est-ce que vous avez pensé et il faudra le présenter aussi de Jordan Hawkins, messieurs. Je me permets. Je me permets parce que Jordan Hawkins, si vous me suivez sur Twitch pour envergure, vous savez que je l'avais déjà l'autre il l'an dernier. C'était un joueur que moi j'aimais beaucoup qui était en sortie de banc derrière des mecs expérimentés comme Tyrese Mertin qui est en tout way en NBA ou RJ Cole, le meneur qui a, je crois, qui joue en G League et peut-être qui passe en Europe. Donc c'était un joueur qui avait assez peu de répétitions avec un coach qui fait jouer les plus vieux, Dan Hurley et qui avait pris feu lors du tournoi Battle for Atlantis, le tournoi où ils avaient joué Auburn, Michigan State, etc. et j'avais vu un joueur qui était un pyroman, qui était un pyroman en puissance, qui est monté fin à 1m96, je crois qu'il fait 85 kilos, une belle envergure. Ouais, 88 kilos. C'est ça. Et qui... C'est un poste 2, pour donner le... C'est ça. Poste 2, il va jouer 2-3 NBA mais pour l'instant, il est fin donc il va surtout défendre les postes 2 en tout cas, essayer de défendre parce qu'il y a les outils athlétiques mais il manque encore d'épaisseur physique et il a fait cette année un rôle vraiment de joueur de catch and shoot. Alors, plusieurs types de catch and shoot. Un joueur qui sort tout le temps des écrans, qui court tout le temps, qui court partout, qui s'arrête jamais, qui se retourne très vite, qui gagne à la distance NBA qui dégaine très rapidement, capable de se réaxer, qui va souvent chercher le contact sur ses tirs. C'est un joueur, il a le tir de Dermal Crawford, le tir à 4 points, un 3 points plus la faute, ça il en fait souvent tomber et qui est inconscient. Le truc, c'est qu'il a fait une marches madness où il ne s'est jamais calmé. Il a des fois laissé le jeu venir à lui sur une première mi-temps où il prenait peu de tirs et puis deuxième mi-temps, il en prend 8 d'affilée tous contestés et il met les 8. Donc tu ne peux rien faire. Ça va lui donner effectivement une très belle valeur au niveau de sa draft parce qu'on a une projection directe en NBA, un joueur qui va donner du spacing, un joueur qui va pouvoir créer du mouvement, qui va pouvoir créer de la gravité. L'erreur peut-être à ne pas faire, c'est de se dire que ce mec-là va tourner à 70% à 3 points tout le temps et il y a un vrai développement physique à mettre en place qui n'a pas été fait en 2 ans à Yukon du coup, sauf aux morts pour espérer un peu plus parce que Top 10 espère quand même un peu de création balle en main. Moi, j'y crois parce que c'est un joueur qui crée des écarts, qui est très fort pour se créer son propre tir mais qui pour le moment explose un peu près du panier et qui ressemble un peu à ce que James Booknight faisait à Yukon dans le même style de jeu et on voit que Booknight... En moins de Jussi peut-être quand même. J'avais du jus à Booknight. Franchement, je... Verticalement, je parle. Ouais, parce qu'en triple saut, il serait compétiteur olympique. Alors, t'as le droit qu'à deux pas en NBA mais normalement, mais il se projette très vite vers l'avant. Sur un handoff, il peut vraiment partir de la ligne à 3 points au panier, genre un double pas. C'est vraiment impressionnant et par contre, il faut prendre de la masse physique. Voilà, moi, je suis très amoureux du joueur mais je l'avais l'autorité l'an dernier, je l'ai toujours l'autorité top 10, fin de mon top 10 et je suis très content pour lui. Belle March Madness pour lui, même s'il a eu connu des matchs en plus où c'était pas facile, où il avait des problèmes de fautes, etc. C'est compliqué là, NCA, t'as le droit qu'à cinq fautes et du coup, ton coach, si t'as deux fautes en première mi-temps, en quatre minutes, tu peux passer 16 minutes sur le banc. Petit trivia, il a eu une intoxication alimentaire juste avant le Final Four, il a bouffé du calamar et il a dit je ne mangerai plus jamais du calamar de ma vie donc il te fait une demi-finale où il a vraiment complètement mal au guide et on le voit en première mi-temps, il n'est pas bien et en deuxième mi-temps, il fait du Jordan, il prend chaud, il s'hydrate un petit peu et puis il a fini la soirée en PLS. Il avait été isolé de ses coéquipiers au cas où il crée une gastro mais non, c'était du calamar le responsable. Le calamar game, Jordan avait son flou game. Manu, qu'est-ce que t'as à dire sur notre ami Hawkins, qu'est-ce que t'as vu et qu'est-ce qui a pu plaire aux observateurs sur cette March Madness ? Ce que moi me plaît et je pense qu'il plaît à tous les contingents NBA, c'est son tir. Il est juste incroyable au tir, il a une diversité de tir qui est assez folle et moi, ce que je vais attendre, ce qu'on a un peu vu, je trouve, sur le tournoi, c'est sa création. Donc moi, je vais attendre qu'il arrive à créer encore un peu plus pour lui mais surtout qu'il arrive à créer pour les autres. Moi, ma comparaison parfaite pour lui, c'est Jamal Murray qui devienne un Jamal Murray. Jamal Murray, il a des handles. Oui, surtout dans la création pour les autres. Jamal Murray était un peu préparé à Kentucky, il était beaucoup plus axé sur le tir parce que John Calipari ne savait pas s'en servir mais il est devenu assez incroyable à Denver et moi, j'attends un peu cette même trajectoire d'un joueur qui font plus ou moins la même taille, je crois, ils sont à 6x6, je ne sais pas, un peu plus de 2 mètres et qu'il arrive à porter la balle un peu plus constamment et qu'il arrive à développer du jeu en fait, pour ne pas que ce soit juste un joueur qui fasse du tir et qui devienne un peu comme on voit en ce moment Cam Thomas qui en abuse. Qu'est-ce que tu entends par diversité de tir pour ceux qui nous écoutent ? C'est qu'il est capable de catch and shoot, de shooter en end-off, de shooter après son dribble, de shooter après écran, de shooter partout, de shooter, c'est vraiment ça. Il n'a pas besoin d'une seule position que ce soit par exemple du catch and shoot corner et qu'il savent faire que ça. Là, c'est vraiment une diversité de tir et d'un peu partout et ça, c'est super et il n'est pas juste non plus obligé de prendre du catch and shoot. Il peut aller en dribble, faire un pas, s'élever tout de suite, faire un peu plus, juste prendre l'écran et s'élever tout seul, c'est super intéressant parce qu'on recherche maintenant à ne millier des joueurs comme ça capables d'évoluer que ce soit sur du pick, justement, le pick and roll comme ça, paf, tout de suite, il ne fera pas du pop parce qu'il n'a pas encore le physique et il n'a pas la taille. Mais voilà, c'est une diversité, c'est qu'il shootait de partout et de différentes manières. Et il prend des shoots difficiles, il prend des shoots difficiles parce que si tu regardes les pourcentages, tu te dis c'est un bon shooter, 7,6 tentatives par match, 38%, c'est un bon shooter mais c'est un shooter, il y en a d'autres ? Non, je ne pense pas qu'il y en a d'autres dans le haut de la draft des shooters comme ça. le système de Yukon était basé, pas basé mais quand il était sur le terrain, Jordan Hawkins va faire 15 secondes de sprint autour d'écran, un peu à la Rip Hamilton époque Détroit et capable de stopper, boum, monter directement et de toute façon, ce mouvement de Jordan Hawkins va créer des espaces et ça, c'est une plus-value qui est tellement facile à voir en NBA parce que tu fais exactement la même chose et ton équipe va avoir des opportunités. Le MOP du Final Force n'est pas Jordan Hawkins, c'est notre ami Sanogo, l'intérieur de cette équipe de Connecticut. Alors Manu, est-ce que tu vois un avenir NBA ou plutôt un avenir Europe ou plutôt autre chose pour Sanogo qui est un intérieur, je vais peut-être le présenter Rapidos, mais c'est un intérieur qui a une petite diversité même s'il était surtout utilisé comme finisseur, il est quand même capable, il a une petite papatte assez sympa avec un très bon 76% relancé francs cette année, il a 2,6 m, il fait un bon taille-poids, belle bête, 2,6 m, 108 kg bien solide bien solide dans la peinture, il monte assez facilement, il a du jump, il est assez explosif, mais effectivement capable, alors à faible dose, mais 36% à 3 points sur 1,3 tentative et c'est nouveau, il a ajouté cette corde à son arc cette année, pas un extraordinaire protecteur de cercle, mais c'était pas pas nécessairement tout le temps son travail dans cette équipe et voilà, un joueur qui est en 3ème année, j'ai oublié de dire, je ne sais plus de quelle année il est, c'est en 2001, je ne sais plus, 2002, c'est en 2002 comme Hawkins, ok, c'est en 2002 comme Jordan Hawkins, Manu, est-ce qu'il y a un avenir pour lui dans la grande ligue après avoir été MOP du Final Four comme l'était à l'époque Dante Di Vincenzo ? Pour moi, non, il y a trop de lacunes dans le jeu, en fait, c'est un joueur NCA parfait, tout simplement, il s'est développé en super joueur NCA, c'est-à-dire ? Il reste en plus, je crois, cette année, il reste une saison NCA, mais je ne crois pas qu'il va à la draft. Il va transfert, non ? Il change d'école parce qu'il veut que Donovan Klingan devienne le pivot vu que c'est un pivot type NBA et qu'il va prendre, je crois, on avait vu ça, genre presque 2 millions à la NIL, donc il aura un meilleur contrat qu'en NBA. C'est incroyable. Ouais, non, moi je ne suis pas, puis ce n'est pas des joueurs dont je suis fan, en fait, c'est vraiment du, pour moi, c'est un pivot lambda, en fait, OK, il a un peu ajouté de tir cette année, mais ce n'est pas le joueur que je regardais en fait à Yukon qui me sautait au jeu comme ça, c'est un big O, Oscar T, ouais. Ouais, il a plus de mains quand même. Ouais, mais tu vois, c'est ce type de joueur qui pour moi est limité en fait. Tu veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de plus-value en NBA ? Ouais, voilà, et puis il est limite, même dans le jeu, il est ultra limité. C'est-à-dire limité ? Bah, il faut qu'il soit à 3 mètres du panier, autrement, il voit flou. C'est ça que je veux dire ? ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai, Manu. Je te laisse finir, vas-y. Ouais, non, mais après, c'est pas des joueurs qui m'attirent et que j'aime regarder, en fait. C'est plus ça, c'est plus de l'opinion perso. Mais je le vois pas en NBA que ce soit maintenant ou dans 5 ans. Hugues, est-ce que tu penses pareil ? Alors, je le vois pas en NBA non plus, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, le problème que j'ai avec Adama Sonogo, c'est qu'il fait 2m06 et que c'est pas une bête verticale non plus. C'est pas, voilà, il peut monter au zinc, mais c'est pas un gars qui est un athlète au niveau NBA. Après, il donne un peu de spacing, un tir qui est vraiment pied au béton, mais qui donne un peu de tir. Il pose très bien le ballon, en fait. C'est ça qui était impressionnant en année 2 et qu'on a un peu moins vu cette année, c'est qu'il dribble très bien pour aller jusqu'au panier. Soit depuis la ligne des lancers francs, soit sur du short roll, mais c'est pas une projection qu'on va faire parce qu'une équipe NBA ne va pas acheter un mec de 2m06 qui n'est pas un rebondeur elite, qui n'est pas un protecteur de cercle elite pour un peu de spacing. Donc, je pense qu'il va taper des années en G League et puis derrière, par contre, j'aimerais bien le voir en Europe. Donc, vrai joueur universitaire, c'est vrai, je suis d'accord avec Manu, vrai pivot dominant à ce niveau-là, mais je ne crois pas en une projection supérieure parce que juste la valeur marchande du joueur n'est pas recherchée actuellement, elle est très très basse. Oui, et peut-être qu'en vraiment développant ce jeu de 4 un peu costaud, etc., ça peut être un profil qui peut intéresser en Euroleague, en tout cas en Coupe d'Europe du côté du vieux continent. Le plafond, ce serait un Xavier Tillman et il y en a un ou deux en NBA et Xavier Tillman était meilleur défensivement dans le placement et dans le rebond. Oui, Xavier Tillman, c'est des stats au bloc et aux steals qui sont assez impressionnantes par rapport à la taille qu'il fait, effectivement. Des grosses paluches de Xavier Tillman, même si Sanogo, il ne donne pas sa part au chien en termes de grandes mains, je crois. Hugues, je te laisse présenter et parler de troisième joueur de Yukon qui peut potentiellement marquer des points et lui, peut-être qu'il va se présenter à la draft pour le coup, contrairement à Sanogo. Je regardais là, ces derniers jours, on parle d'André Jackson ici, sauf si tu parles de Joe Calcaterra en troisième voire, mais sinon, c'est André Jackson. Pour l'instant, on n'a pas de news. Je serais assez surpris qu'il n'y aille pas. L'an dernier, déjà, il avait un peu testé les os et puis les terres venus. André Jackson, pour présenter, c'est quoi ? C'est un hélié, c'est un engrenage d'un mètre 96-98, très athlétique, avec une coupe afro qui fait monter les centimètres, mais très, très athlétique, qui jouait meneur en high school, qui l'an dernier était vraiment l'hélié qui cutait et qui dunkait. Il ne faisait que ça parce qu'il y avait des mecs qui avaient le ballon en main et cette année, il s'est partagé la gonfle avec Tristan Newton, l'ancien meneur East Carolina, donc ils se sont partagé le jeu à deux. C'est beaucoup André Jackson qui mettaient en place le basket, notamment sur de la transition, il récupère le rebond parce qu'il monte très haut, toujours très bien placé, il remonte la balle et ensuite, il passe vraiment bien. On a cette image en tête, moi, toute l'année, la dépasse, il remonte, il court en transition et puis juste, il pose la balle derrière lui parce que tu as Jordan Hawkins dans le trailer qui prend un tir à trois points à 19 mètres. Donc voilà, au niveau du profil, un élier qui défend extrêmement bien, qui est toujours placé sur le meilleur porteur de balle adverse, très athlétique, qui pose des écrans, qui va dans le cut, qui finit bien au panier mais qui n'a pas de tir. C'est quand même le gros défaut, il faut être honnête, il n'a pas de tir à trois points, 29% je crois dans l'efficacité, peut-être un peu moins, petit volume, une mécanique absolument ignoble, il en a pris quelques-uns lorsque les défenses elles passent sous les écrans tellement il est mauvais, il les a un peu forcées mais il en a très peu mis. Donc voilà, dans la projection, vraiment, on est sur les profils à la, moi j'aime bien les Bruce Brown Jr., les mecs comme ça, qui connectent tout. Pour moi, c'est un très bon connecteur NBA qui défendra très très bien, qui fera des écrans, qui coupera, etc., mais qui pourrait être ciblé et être une, comment dire, être négatif dans le spacing. Donc des mecs comme ça en NBA, il y en a très peu. On les achète souvent pas cher. Moi je vais l'avoir entre 20 et 30 parce que je crois en la maturité du joueur et en son IQ pour bonifier un bon collectif. L'exemple facile c'est Denver par exemple, mais ça revient tout le temps. La réalité des choses, je pense que ce sera un mec qui sera s'il va à la draft second tour voire undrafted parce que maintenant il faut avoir du spacing mais qui sera toujours bon là où il jouera. Manu, est-ce que tu as des choses à ajouter sur André ? Est-ce que tu l'as peut-être trouvé qu'il avait marqué des points dans cette March Madness ? Moi je trouve le profil super intéressant en fait il est capable de faire ce qu'il sait faire il le fait plutôt bien c'est juste ce manque de tir donc c'est vrai que c'est un peu dommage de shooter à 28% et même 64% dans ses francs c'est assez dégueulasse pour un élit arrière donc c'est vraiment ça qui pêche parce que autrement c'est comme je disais c'est de la création pour les autres c'est un connecteur c'est de l'activité défensive que moi je trouve plutôt intéressante quand même donc c'est un peu dommage après le shoot ça se travaille c'est l'une des choses les plus simples entre guillemets à travailler surtout avec un staff NBA donc peut-être un second tour effectivement après c'est c'est un contexte qu'il faut qu'il soit parfait s'il n'est pas parfait c'est foutu c'est vrai qu'au second tour c'est un pari comme dit Hugh qui ne coûte pas cher c'est un mec si tu arrives à le faire shooter à 32% dont 36% dans les corners qui marquent quand il soit ouvert déjà ce serait une belle proie faire que du catch and shoot grand ouvert mais bon après en playoff ça devient compliqué et puis même en fin de saison régulière quand c'est serré je donnais l'exemple la dernière fois quand on en discutait en privé mais quand on voit comme est défendu Herb Jones aujourd'hui il n'est plus du tout respecté par les défenses adverses et ça pose des gros problèmes quand même au spacing des Pelicans donc c'est assez compliqué après si tu tombes comme tu disais dans le bon contexte avec un intérieur en fait qui est un gros shooter etc tu peux te permettre d'être le seul non shooter du 5 dans ce cas là ça peut faire mais ça veut dire qu'il faut apporter énormément de l'autre côté pour avoir cette valeur d'être placé sur le terrain on parle pas de Joey Calcaterre qui je pense pas sera joueur NBA même si bon on sait jamais mais c'est un sniper un arrière l'arrière remplaçant qui venait pour mettre le feu qui rentrait pour mettre le feu le 6ème homme de cette équipe de UConn c'était assez sympa à avoir joué grosse énergie mais voilà on va pas passer des minutes là-dessus à la place je vous ai demandé de choisir chacun deux joueurs qui vous ont positivement surpris ou en tout cas qui ont confirmé la bonne opinion que vous avez liée d'eux et deux joueurs à l'inverse qui vous ont déçu ou qui ont déçu ou qui n'ont pas confirmé ce que vous espériez on commence par Manu et on commence par les déceptions on finira par les bonnes nouvelles la première c'est qui ? ma première déception c'est Nick Smith d'Arkansas qui est quand même très haut sur notre big board je suis en train de vérifier il doit être top 5 ? non il est 11 maintenant il est 11 ok il est plus bas c'est en fait il a sur sa March Madness il a confirmé ce que je n'ai pas aimé de lui donc c'est c'est un joueur qui va avoir du mal à terminer au cercle qui s'il n'est pas dedans il est quasiment inexistant en fait il n'a plus d'impact du tout pour son équipe donc c'est assez dommage et c'est ce qui s'est passé sur sa saison en fait où il a eu quelques flashs quelques gros matchs à plus de 20 points mais c'est assez limité finalement il n'a pas réussi à prendre la mesure de son talent en fait il n'a pas su non plus profiter du manque d'adresse de Brandon Miller il n'a pas montré il a même fait pire que sa saison je trouve et il a mis en évidence ses points faibles donc c'est je pense qu'il va descendre oui il va glisser un peu à la draft mais après il y a toujours ce profil de scoreur dont on parlait en pré-saison qui est intéressant après il peut capitaliser sur ses perfs high school où il était juste formidable sur peut-être sur la gêne ce qui peut aussi être un point faible c'est sur sa blessure ses blessures au genou est-ce que ça l'a gêné et du coup ses performances sont ressenties ou est-ce qu'il est vraiment dans le mal et que la blessure reviendra un jour ou l'autre ça c'est c'est aux médecins et aux staff qui choisiront mais ça peut être un point fort comme un point très très faible pour lui ça aussi ouais Hugues t'as déception on va en faire qu'une parce que je suis à la bourre je précise aux auditeurs on avait promis deux de chaque mais on va faire une déception chacun une satisfaction chacun allez à choisir entre les deux je vais prendre Filipovski Cal Filipovski pivot normalement de métier Eliefford à Duke un seven footer qui a joué Eliefford toute la saison All-ACC ACC freshman donc voilà un grand à Duke qui fait des bonnes stats on connait il a comment dire il m'a déçu à la March Madness parce qu'il a pas capitalisé sur sa taille c'est un joueur qui a sept pieds qui est défendu par des mecs normalement bien plus petits que lui et il a pas réussi à prendre cette domination physique on sait que c'est pas un gros athlète on sait que c'est un joueur qui a struggle avec son tir à trois points toute l'année là il a fait un match dans la défaite à zéro sur cinq à trois points je crois face à face à Tennessee il s'est fait dominer par Olivier Nakmois donc j'ai pas de problème avec le Finlandais à part prononcer son nom de famille mais Nakamois Nakamois c'est ça mais il lui a mis la misère donc déçu par Kyle Filipowski j'aurais aimé cette année en fait qu'il joue pivot on en parlait en stream il n'y a pas très longtemps j'aurais aimé qu'il joue sur sa position pour voir si oui ou non il peut le faire parce qu'il jouera pas à l'effort en NBA il a pas les capacités athlétiques dans la mobilité notamment la mobilité latérale pour pouvoir être un défenseur sur les postes déliés et j'aurais aimé voir s'il pouvait être un peu en protection de cercle s'il pouvait prendre des rebonds contester ou non s'il pouvait utiliser ce handle qu'il a pu démontrer du côté de Duke face à des joueurs grands et du coup montrer que cette puissance parce que même si c'est pas un gros athlète je le trouve assez puissant assez fort pour tenir au contact et garder son move et garder son dribble genre des joueurs plus grands donc voilà une déception Filipovski sur l'année en général et ça s'est vu en March Madness où il devait être l'homme de cette équipe pour aller loin et finalement il a pas réussi à l'être il a pas été 20ème de notre big board puis l'élié fort de Duke Kai Filipovski Manu ta satisfaction de cette March Madness c'est Jarras Welker de Houston évidemment évidemment et là pour le coup on est sur le numéro 7 de notre big board et quand je ferai mon board il va monter puisque je vais clairement le mettre numéro 3 ou 4 là contrairement à Nick Smith il a prouvé tout ce qu'il sait bien faire et très bien faire et il a même un peu step up et franchement c'était assez incroyable poste 4-5 de Houston ouais c'est un petit poste hybride 4-5 qui va devoir s'améliorer pour être vraiment plus 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 qui va devoir s'améliorer sur le tir extérieur qui se recule petit à petit on commençait à le voir en high school ça ce petit tir à 3 points ouais ça s'améliorait qu'est-ce qui t'a plu alors sur la Madness c'est aussi surtout sa capacité à possiblement être en fait aussi un un rim protector il y a le le match contre Auburn je crois où il fait 5 ou 6 contre face à des gros bavards c'est l'une des équipes les plus physiques de la NCA donc ça a été intéressant de le voir répondre à ce niveau là en NCA on sait qu'il avait le physique pour les contester machin machin mais c'est un rim protecteur qu'on n'avait pas trop trop vu sur la saison et qui a réussi à step up là-dessus et c'est vraiment ça que j'ai aimé et que ça lui apporte encore quelque chose en plus dans ce qu'il avait et ce qu'il faisait déjà très bien sur la saison à Houston où il était pour moi c'est un espèce aussi de connecteur dans le sens où on l'entend de passe ou quoi il est vraiment connecteur défensivement il parle beaucoup il est vraiment actif capable d'aller partout de défendre sur le pivot comme sur la possession d'après d'aller sur le porteur de balle il a montré une saison incroyable il a marché sur sa sur ses saisons high school et franchement assez impressionnant je ne pensais pas qu'il allait être aussi fort en NCA honnêtement j'aimais beaucoup avec Alan on aimait beaucoup à IMG mais il est impressionnant et il ne faut quand même pas oublier de dire que Houston c'était une des meilleures équipes du pays que lui c'était un fresh man un vrai fresh man dans l'année de ses 19 et qu'il a joué plus de 25 minutes par match voire quasiment 30 minutes par match il a un vrai rôle juste ce fait là prouve qu'il est prêt pour être un contributeur dès l'année prochaine en NBA et ça c'est important quand même pour la projection d'un joueur tu disais la protection de cercle c'est le ticket c'est le ticket d'entrée en tout cas le connecteur défensif Hugues on termine avec toi pour ta ta satisfaction je suis allé un peu plus hipster parce que je veux rendre à César ce qui est à César it's Miller time je suis allé chercher Jordan Miller le mec qui a défoncé un J. West Walker en March Madness donc c'est quand même bien de le rappeler alors là on est sur un profil vraiment très différent cinquième année qui a pu profiter du Covid entre guillemets pour avoir une cinquième année supplémentaire il a fait 3 ans à George Mason et il a transféré il a changé d'école l'an dernier pour aller du côté de Miami le Harry Canes qui n'ont pas sorti de joueur NBA depuis notre ami comment il s'appelle Jordan Walker non Walker Lonnie Walker the force Bruce Brown il était à Miami ah ouais my bad my bad là-dessus et donc cette équipe de Harry Canes expérimentée avec Isaiah Wong avec Nigel Pak qui arrive et Jordan Miller était la pardon excusez-moi pour le son derrière était la deuxième option c'est un allié à Metz 96-98 très avancé physiquement il a 50 facs dans les jambes puissant très bon finisseur gaucher excellent rebondeur pour la position et pour le poste peu de tir à 3 points ça va être encore une fois une clé d'entrée pour lui pour avoir une chance de jouer dans la grande ligue ce sera un joueur qui sera au mieux second tour au pire undrafted two-way player mais je pense que ce tournoi fait qu'on a pu avoir de la visibilité sur ce garçon moi ce n'est pas un joueur que je suivais particulièrement et parce que les Keynes se sont allés loin j'ai regardé j'ai dit mais il est vraiment fort ce gars-là clutch décisif toujours en défense sur le meilleur joueur adverse aussi capable de défendre des deux des trois des quatre et il devra tirer un peu plus au niveau supérieur là on est sur deux-trois tentatives par match pour des 32% pareil au niveau des lancers francs mais voilà dans les alliés sous E&D comme on peut les faire un pro quoi un joueur un joueur pro quoi clairement peut-être pas NBA mais en tout cas vrai potentiel de pro prospect donc c'est la définition merci merci à vous deux désolé de rusher la fin mes obligations personnelles m'obligent mais mais ça fait moins de 45 minutes et on espère que vous avez appris des trucs avec nous sur cette March Madness vous pouvez aller voir notre big board pour avoir une idée de comment sont classés les prospects au-delà de Victor Wambanyama qui est numéro 1 consensuel sur notre big board donc sur envergure.co pour cette draft 2023 faites-nous des retours mettez-nous des likes sur les applications d'écoute et puis on vous retrouve très bientôt on va commencer notre série justement de portraits des meilleurs prospects de cette draft 2023 merci Hugues que de l'amour des bisous à tous et merci Manu plaisir à bientôt tout le monde ciao 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 Sous-titrage ST' 501